Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 1-8-7-CUBE-RADIO. 1-8-7-7-8-2-7-23-46-10. On est en programmation estivale, puis il y a des gens qui sont en programmation estivale, en pleine vacances de la construction. Il y a des gens qui ont accès à des plans d'eau. Il y a des gens qui ont accès à des embarcations. Certains sont à moteur, d'autres sont à pédale. Oui, il y a des pédaleaux, mais certains sont à pagaie. Et il y a des gens qui essayent de faire régner la paix entre ces différents usagers de nos plans d'eau. Et on va parler avec quelqu'un qui s'y connaît, la chef de service aux communications et aux relations publiques, la ville de Boucherville, Julie Charon. Bonjour, Mme Charon. Bonjour, M. Nantel. Écoutez, Mme Charon, de toute évidence, j'évoquais qu'à Boucherville, vous devez souvent intervenir, bien pas souvent, mais ça fait partie de vos mandats, d'intervenir pour ramener un peu d'équilibre. Parce que beaucoup de gens s'intéressent aux plans d'eau de Boucherville. Oui, effectivement. Écoutez, le fleuve est plus populaire que jamais, spécialement depuis la pandémie. Les fins de semaine où il fait beau, comme en fin de semaine, on annonce du superbe temps, mais on s'attend à avoir des centaines de bateaux, des centaines de bateaux. Là, je parle de bateaux motorisés, donc des yachts, des plus petits bateaux, des motos marines, mais aussi des utilisateurs d'embarcations non motorisées, parce qu'on a la chance d'avoir la CEPAC ici, aux îles de Boucherville. C'est magnifique l'endroit. Donc, on comprend pourquoi ça attire les gens, mais bon, aussi, tant de gens dans un si petit secteur, bien, ça cause évidemment des problèmes, puis des enjeux de sécurité. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on lance la campagne sur le fleuve, sur l'eau, respect. Et quel est votre programme dans cette campagne? Quels sont les messages que vous aimeriez faire parvenir aux plaisanciers? Oui. Bien, le respect, c'est quoi? Bien, d'abord, c'est le respect d'autrui. La cohabitation entre les embarcations motorisées et non motorisées, ce n'est pas toujours évident. Et on a beaucoup de gens qui viennent s'accoster, s'ancrer, en fait, dans le Chenail, à côté des îles de Boucherville, entre les îles, en fait, entre deux îles, donc à côté de la CEPAC. Ils viennent s'ancrer là, parce qu'ils ne peuvent pas s'ancrer dans le fleuve, évidemment. Donc, c'est un endroit privilégié pour les bateaux. Ils viennent s'ancrer. Puis des fois, ils viennent, en fait, on le voit chaque week-end. Chaque fin de semaine, chaque week-end, bien oui. Oui, alors les bateaux viennent s'attacher ensemble. Donc, on a quatre, cinq bateaux qui s'attachent ensemble. On a même vu jusqu'à dix bateaux récemment. Et là, ça fait la fête sur l'eau. Donc, vous comprenez les enjeux. Honnêtement, on comprend, c'est-à-dire que, tu sais, vous avez mentionné après la pandémie. Donc, c'est des gens qui disent, bon, on ne peut plus voyager, on va s'acheter un bateau. Ça fait que là, ils ratabilisent, ça coûte cher un bateau. Très souvent, on sous-estime le coût. Un gros yacht, comme vous nous parlez de ça, c'est des affaires de 50, 100 000 $. Donc, on se dit, on va en profiter. Souvent, c'est des belles personnes, jeunes et en forme, qui sont très contents de pouvoir montrer qu'ils s'entraînent la fête de semaine. Donc, on a toute une faune de gens qui font la fête. Puis, c'est tout correct. On peut-tu avoir du fun dans la vie? Oui. Sauf que là, ici, quand même, c'est vrai que c'est un peu gros. Je pense même qu'on a des images, des reportages. C'est ce qui s'est passé en 2021, si je me souviens. Mais ça avait, comment on dit, ça avait chiré un peu. Et les gens qui, effectivement, passent, vont chercher à la CEPAC, vont louer un kayak ou un canot, se retrouvent un peu comme dans le milieu d'un parking sur le boulevard Tachereau. Tout à fait. Puis, on a même les gens qui ne sont pas sur l'eau, nécessairement, qui sont sur les îles, qui profitent de l'environnement d'un parc national. Il y a même un golfe sur les îles de Boucherville. Donc, tous ces gens-là. Et on a beaucoup de citoyens qui habitent aussi dans le Vieux-Boucherville, donc qui sont incommodés par le bruit de ces... Ah oui, parce que le bruit, dépendamment du vent, j'imagine, le bruit émis par les gens dans le parc. C'est quand même drôle de dire que dans le parc national, dans le parc de la CEPAC, il y a tellement de bruit qui s'appellent comme des gens de Boucherville. Mais ici, on a une image quand même pas pire, mais quand on voit ce qui se passe, on dirait qu'on regarde le Mississippi avec un gros bateau à roues à hautes. Ce n'est pas ça. C'est comme une série de bateaux, comme vous le disiez, qui sont tous accrochés ensemble. Est-ce que ça respecte le code de sécurité port routière, mais navigable de Transports Canada, ça? Bien, écoutez, je ne pense pas que ce soit interdit. Par contre, nous, ce sur quoi on peut agir, bien évidemment, la consommation d'alcool et de drogue. Donc, les gens sont autorisés à consommer de l'alcool sur l'eau. Le capitaine, par contre, ne doit pas être en état d'ébriété. Donc, ça, c'est bien important. Et puis, le niveau de décibels aussi. On a un règlement municipal qui limite le bruit à 50 décibels. Puis, régulièrement, chaque week-end, on mesure du 70-75 décibels. Madame Charon, pendant que vous parlez actuellement, vous parlez des décibels. Nous, on n'a pas le son, évidemment, mais on vient de voir un kayak passer au travers de ça. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment, c'est comme arriver en cerf-volant dans une course de stock car. Tu sais, c'est vraiment comme, c'est pas ça que les gens qui font du kayak recherchent, ça, c'est certain. En même temps, il faut reconnaître, la tentation est immense. Si, tu sais, je veux dire, j'imagine, j'imagine un jeune de 17, 18, 19 ans, qui aime ça faire des parties, puis c'est l'été, puis il va en profiter. Mais quel patinoire exceptionnel, quel terrain de jeu pas possible. Toutes ces micro-bulles de parties différentes accostées l'une à quelques mètres à l'une des autres, une ambiance incroyable. Est-ce que ça se poursuit même le soir? Oui, ça se poursuit même le soir, on vous le confirme. Puis, bien, écoutez, ça, c'est un des aspects, une des problématiques. Donc, tu sais, je vous parlais de respect, respect des autres, mais il y a aussi les motos marines. Beaucoup de gens qui sont en motos marines qui vont faire de la vitesse et qui vont même avoir des comportements qui vont aller, parfois, on observe, qui vont aller encercler un kayakiste ou un planchiste pour faire de la vague, puis, tu sais, s'amuser à... Ah oui, on se moque des gens un peu, là. On se moque, il y a comme une espèce de petite rivalité entre granoles et boucaneux, un peu. Bien, écoutez... C'est des terminologies que j'ai inventées sur place, mais je l'imagine bien. Et d'ailleurs, dans les chenots, parce que ça se conjugue au pluriel, un chenal, dans les chenots du parc, il y en a un qui est prisé en particulier, c'est comme le rendez-vous des bateaux. Y a-t-il une limitation de vitesse? J'imagine que oui, parce qu'il y a une faune là-dedans. Il y a quand même... Les gens qui vont en kayak, repasser dans ces chenots, ils veulent voir un grand héron qui est dans les grandes herbes, puis il espère avoir une grenouille ou un petit reptile. Ça, évidemment, est-ce que la vitesse est... Déjà, le bruit, la présence des hommes et des femmes qui sont là sur place, c'est problématique. Est-ce que la vitesse est réglementée? La vitesse, elle est réglementée. Donc, à 50 mètres des berges autour des îles de Boucherville, la vitesse est limitée à 10 km heure. OK, bien ça, c'est bien normal. Et même, je dirais que les fêteurs sont contents que ce ne soit pas plus que ça, parce qu'il n'y a personne qui a envie de se faire renverser son daikiri aux bananes parce qu'il y a un gars qui a passé vite. Tout à fait. Donc, la vitesse, ce n'est pas un problème dans le chenail. C'est plutôt à la sortie du chenail et sur le fleuve. Et puis, il y a des embarcations non motorisées qui vont traverser le fleuve pour aller jusqu'à vers les îles. Donc là, la vitesse des bateaux et des motos marines devient un enjeu. Absolument. Dites-moi, tous ces plaisanciers... Le mot plaisanciers, d'ailleurs, on pourrait dire ça de n'importe qui qui a du plaisir, mais c'est un raccourci pour tous ces navigateurs de plaisance qui sont là. Est-ce que ce sont tous des gens de Boucherville où les bateaux arrivent de loin? Non, non, non. On constate que les gens viennent de partout dans la grande région de Montréal. Donc, ce n'est pas un problème qui touche particulièrement les Bouchervillois. Donc, on s'adresse... C'est pour ça que notre campagne va s'adresser à un public beaucoup plus large. Là, demain, on va avoir une escouade qui va être à la marina de Boucherville qui va s'adresser directement aux utilisateurs d'embarcations motorisées, principalement, et vraiment spécifiquement, les gens qui vont aller louer des motos marines. Donc, avant qu'ils s'aventurent sur l'eau, on va leur parler. Tantôt, je vous parlais de respect. Je vous ai parlé de respect des autres, mais respect des règles de sécurité, bien évidemment. Donc, pour avoir sa carte de navigation, ce n'est pas très compliqué. Donc, louer une moto marine, il faut avoir 16 ans et sa carte. Donc, après ça, vous avez la liberté d'aller sur l'eau. Alors, est-ce que vous avez bien en tête les règles de navigation, les priorités de passage? Bien, peut-être pas nécessairement. C'est vrai, c'est un petit peu léger quand même, parce qu'un permis de navigation, si je me souviens bien, c'est qu'on va en ligne à Transports Canada, on fait un processus, ça se fait en quelques minutes et c'est fait, on a sa carte. Si je ne me trompe pas, c'est assez simple, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. J'ai vu quelques minutes ou quelques heures, mais effectivement, ça peut se régler dans la journée. Alors qu'on peut très bien blesser quelqu'un sur une moto marine, autant qu'on peut se blesser soi-même sur une motocyclette, sur une autoroute. Et c'est surtout ça, d'ailleurs, je pense que je vais vous laisser parler, d'ailleurs, parce que ce que vous alliez dire, c'est qu'il y a un code, il y a des mesures de sécurité à prendre. Et si sur la route, la moyenne des ours comprend qu'il faut être à droite, puis qu'il y a la priorité à gauche, etc., sur le plan d'eau, c'est possible, on peut facilement imaginer que les gens perdent leur repère, puis c'est n'importe quoi qui arrive. Bien, effectivement, puis ce qu'on nous dit, puis là, on va les constater sur le terrain demain, mais c'est que les gens, quand ils ont leur moto marine en main, ils partent et là, ils oublient, ils sont libres sur l'eau, puis bon, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Est-ce que vous connaissez bien les règles de navigation avant de vous aventurer sur l'eau? Est-ce que vous portez votre veste de flottaison? Là, c'était la Semaine nationale de la prévention de la noyade. Cette semaine, M. Hawkins, la Société de sauvetage, l'a répété, répété, le port de la veste de sauvetage, dans huit noyades sur dix aurait pu être évitée avec le port de la veste. Mais c'est parce que c'est vrai que ça ne va pas avec l'image de liberté, tu sais, d'avoir une affaire, mais pourtant, tout le monde le sait, ce n'est pas compliqué, tout le monde s'est nager, bien pas tout le monde, mais la plupart des gens, mais c'est parce que tu vas te cogner la tête sur quelque chose, tu vas perdre conscience, puis c'est là que tu vas potentiellement te noyer, que c'est là que ta veste de flottaison qui garde ta tête en dehors de l'eau fait la différence. Puis là, on est sur le fleuve, on n'est pas sur un plan d'eau qui est calme, on n'est pas sur un lac. Donc, le fleuve comporte ses risques. Puis les gens savent se baigner, mais savent-ils nager? C'est vrai qu'on met rarement ça à l'épreuve dans un parc aquatique. Dites-moi, Mme Charon, il y a une question que je voulais vous poser. J'ai entendu dire que votre équipe de surveillance sera accentuée, entre autres, par des services de drones. Ça veut dire qu'il est facile de savoir que les policiers arrivent, mais quand un drone passe, on pense toujours que c'est un petit collègue à côté qui a son drone, mais ça pourrait être des gens qui font de l'observation. Oui, tout à fait. Donc, cette année, c'est une nouveauté à notre plan d'intervention. Donc, oui, il y a la campagne de sensibilisation, mais il y a aussi la police, en fait, la patrouille nautique du service de police de l'agglomération de Nongueuil qui est sur le fleuve les fins de semaine. Et cette année, ils sont accompagnés par une équipe qui pilote un drone. Donc, effectivement, la police surveille les environs à travers le drone. Ça leur permet d'avoir une bonne l'heure juste sur la situation, en fait, puis même de récolter des preuves pour les comportements fautifs. J'espère que vous avez partagé les images avec les médias parce qu'on a tous hâte de voir aux Bélois-Beaux qui font des niaiseries. Et puis, en terminant, j'aimerais ça qu'on, vous et moi, on rappelle aux gens que, oui, il y a des policiers de la ville de Nongueuil et de l'agglomération de Nongueuil qui seront là. Mais ceux qui assument la sécurité, règle générale, sur les plans d'eau, c'est la Garde côtière du Canada. Et la Garde côtière du Canada, si je ne me trompe pas, jusqu'à ma connaissance, ce sont des bénévoles. Est-ce que j'ai raison de le dire? Tout à fait. La Garde côtière, d'ailleurs, est présente. Il y a aussi le service de sécurité incendie qui a une patrouille nautique pour venir en aide aux gens dans le besoin. Mais ces deux patrouilles-là n'ont pas de pouvoir coercitif. Alors que la patrouille nautique du service de police, elle, a le pouvoir d'émettre des constats. Bien, je vous comprends, en tout cas, de faire un blitz. C'est très important. N'importe qui qui revient de Boucherville ou qui arrive de l'autoroute 20 et qui prend la 132 vers le pont Jacques-Cartier constate l'autoroute. C'est exceptionnel. Et c'est beau. C'est tentant. On les comprend d'être enthousiastes. Je le serais aussi. Mais je voulais vous parler de la Garde côtière parce que je trouve que ces gens-là, c'est des gens qui ont le cœur à la bonne place, qui font du bénévolat. Le gouvernement fédéral leur paye le gaz. C'est tout. Et l'embarcation. Fait que ces gens-là sont là par vertu. Fait que s'il vous plaît, soyez poli. Merci beaucoup. Effectivement, vous faites bien le dire. Fait que je vous remercie beaucoup, Mme Charon, de nous avoir expliqué votre ambition. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut quand même être sécuritaire sur un plan d'eau puis c'est ce que vous cherchez à communiquer comme message. Je vous en félicite. Merci beaucoup, Mme Charon. Julie Charon. C'est moi qui vous remercie. Qui est chef de service aux communications et aux relations publiques d'Avail de Boucherville.